Non, l'islam n'est pas compatible avec la France et la République française, pour une raison simple. C'est que l'idéologie, la théologie véhiculée par l'islam, au sens classique du terme, est absolument incompatible, sauf à la réformer, à l'amputer. Alors ici, je dis bien l'islam, je ne dis pas les musulmans. Alors on pourrait me dire, comment l'islam pourrait être incompatible, et les musulmans compatibles, alors que les musulmans sont censés suivre l'islam ? Eh bien tout simplement parce que les musulmans, ce n'est pas un groupe homogène. Les musulmans n'ont pas tous la même lecture, la même compréhension, la même façon de concevoir, d'appréhender les textes, n'ont pas tous le même niveau de connaissance, le même niveau de foi, le même niveau de pratique. Bref, tout un tas d'éléments qui font qu'ils n'ont pas tous la même façon de vivre leur religiosité, leur spiritualité. Ils ne mettent pas tous les mêmes éléments au même niveau. Certains vont mettre l'accent sur plutôt l'éducation spirituelle, personnelle, d'autres sur les règles, les normes, le licite, l'illicite, etc. Donc en fait, ça va dépendre de la façon dont tu vis l'islam. Ça c'est parce que l'idéologie n'est pas l'équivalent des individus. Maintenant, l'idéologie en elle-même, la théologie en elle-même, les idées véhiculées, la vision du monde véhiculée par l'islam, est-ce que cette vision-là est compatible avec la France ? Non. Évidemment que non. Sauf à dire que l'esclavage, la pédophilie matrimoniale, le djihad de conquête, le djihad armé à des fins de conquérir, la mise à mort de l'aposta, de l'homosexuel, du blasphémateur, l'interdiction de pouvoir critiquer une religion, etc. Sauf à dire que tout ceci est compatible avec la France, avec les valeurs et les principes de la République française, avec la culture, avec l'art de vivre français. Sauf à dire cela, alors l'islam est absolument incompatible. Le seul islam compatible avec la France, c'est un islam qui serait finalement réformé, qui serait amputé d'une part importante de sa théologie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la christianisation. Quand vous entendez certains parler de christianisation de l'islam, ça ne veut pas dire que les musulmans devraient devenir chrétiens ou que l'islam devrait adopter le dogme et le credo chrétien. Pas du tout. Ça veut dire que l'islam devrait faire l'effort que le christianisme a fait pour être compatible avec la République française. À savoir, mettre fin à tout un pan de sa théologie, tout un pan de son idéologie. Alors c'était certainement plus facile pour le christianisme que pour l'islam ou même pour le judaïsme, parce que l'islam est une religion qui, à la base, ne sépare pas le temporel du spirituel. C'est une religion qui ne fait pas du tout la distinction entre ce qui serait de l'ordre du privé, de l'ordre du public. Enfin du moins, le privé serait pour la religion, le public pour autre chose. Non, la religion peut à la fois être dans le privé, à la fois dans le public, à la fois dans le temporel, à la fois dans le spirituel, à la fois gérer l'état, à la fois gérer l'individu. Il n'y a pas de dissociation de ce type-là finalement en islam où la religion serait cantonnée à un aspect, à une sphère et puis le reste des domaines ne serait pas finalement géré par l'islam. Non, l'islam est une religion au sens global, total, voire totalitaire du terme. Si l'islam est une religion, c'est au sens total du terme parce que tous les aspects de ta vie sont régis par l'islam. Tous, absolument tous. Alors évidemment la croyance, évidemment le culte, le rite, mais aussi toutes les interactions sociales que tu peux avoir dans ta vie. Tous tes actes du plus banal au plus important. La façon dont tu vas manger, dont tu vas dormir, les relations intimes que tu vas avoir avec ton époux, ton épouse. La façon dont tu vas aller aux toilettes, la façon de te laver. La façon évidemment après de prier, de jeûner, tout un tas de choses. La façon de commercer, la façon de répartir l'héritage, la façon de juger, la façon de gérer un état, les interactions entre gouvernants, gouvernés, entre états musulmans, non-musulmans. Tout est régi par l'islam. Donc l'islam en ce sens est pleinement incompatible avec notre société. Maintenant, un islam qui serait réformé, qui serait revu, pour lequel on proposerait finalement une relecture, non pas une suppression des textes, mais une relecture des textes, une autre approche des textes, de façon des fois à faire un peu le tri, et aussi à pouvoir permettre la naissance, ou la mise en avant d'une autre façon de concevoir les choses. Alors oui, cet islam-là pourrait être compatible à la condition qu'il fédère une masse, une part importante des musulmans, qu'il fédère la masse des musulmans. Parce qu'un islam réformé, amputé, etc., mais qui ne fédère que deux, trois pèlerins, ça n'a pas d'intérêt. Il faut, pour qu'il soit quelque chose... Pour que ce soit un islam franco-compatible, il faut que ce soit un islam derrière lequel se retrouve une grande partie des musulmans de France, qui est soutenue par une grande partie des musulmans de France. Et ça, c'est un autre défi à la charge des musulmans, à bon entendeur.